On te demande de trouver le sinus, le cosinus et la tangente de 135 degrés. Tu pourrais t'inspirer de la vidéo que tu viens de voir juste avant, le premier exercice, sur les cercles trigonométriques, pour résoudre cet exercice également. Il s'agit du même genre de technique. Donc je te conseille vivement de faire pause et d'essayer de le faire par toi-même. Alors, j'espère que tu as essayé, comme tu peux, de résoudre cet exercice. Voici maintenant la solution. Alors, comment on s'y prend ? Il faut d'abord repérer cet angle de 135 degrés. Où est-ce qu'il se trouve ? Alors déjà, on sait que les angles entre 0 et 90, ils se trouvent sur ce premier cadran. Entre 90 et 180, sur ce deuxième cadran. Et entre 180 et 270, sur ce cadran-là. Et entre 270 et 360, dans ce quatrième cadran. Donc nous, 135, c'est entre 90 et 180 degrés. Donc on est dans ce cadran, le cadran 2. Maintenant, on aimerait bien repérer exactement comment on peut construire cet angle de 135 degrés. Où est-ce qu'on se trouve par rapport à l'axe des y ? Alors, 135 degrés, c'est 90 degrés plus une certaine quantité, plus un certain angle. C'est quoi cet angle ? Alors c'est 135 moins 90 degrés. Et 135 moins 90 degrés, ça donne 45 degrés. Ça veut dire que pour obtenir 135 degrés, je dois faire un angle droit plus un angle de 45 degrés. Et là, j'obtiens 135 degrés. Donc si je fais cet angle-là, et j'ajoute encore 45 degrés, qui est la moitié d'un angle droit, la moitié de 90 degrés, là j'obtiens 135 degrés. Donc il faut que je place mon point exactement à mi-chemin sur ce cadran, sur cet arc de cercle. Et là, je forme un angle de 135 degrés. Le voilà, mon angle de 135 degrés. C'est 90 plus 45. Alors maintenant que j'ai réussi à placer mon angle correctement, ce qu'on doit faire maintenant, c'est trouver l'ordonnée et l'abscisse de ce point. On est d'accord ? On sait que l'ordonnée de ce point. Donc ici. Ça, il s'agit du sinus de 135 degrés. D'après la définition du sinus avec le cercle trigonométrique. Je te rappelle, il y a deux vidéos, tu as vu ce concept-là. Donc, pour trouver le sinus de 135 degrés, je dois trouver l'ordonnée de ce point. Pour trouver le cosinus de 135 degrés, je te rappelle que tu dois trouver l'abscisse de ce point. Ici. Ça, c'est le cosinus de 135 degrés. Donc tu repères d'avance déjà, je te conseille de remarquer ici, que tu es du côté négatif des x. Donc ce cosinus de 135 degrés, ce sera un nombre négatif. Et finalement, pour trouver la tangente de 135 degrés, tu utiliseras la définition de la tangente, qui est le rapport du sinus et du cosinus. Donc tangente de 135 degrés est égale au sinus de 135 degrés, divisé par le cosinus de 135 degrés. Alors comment est-ce qu'on va faire pour trouver le sinus et le cosinus de 135 degrés ? Donc l'ordonnée est l'abscisse de ce point. Alors tu remarqueras que cette ordonnée, le sinus de 135 degrés, c'est cette longueur-là. Et cette longueur-là, on la retrouve aussi ici. Et c'est utile de repérer ça parce que ça, ça va nous permettre de repérer un triangle rectangle, celui-ci, où on voit directement que deux côtés du triangle correspondent au sinus et au cosinus de 135 degrés, sans prendre en compte les signes. Et ensuite, il faudra en prendre en compte le positif ou les négatifs. Donc ici, cette longueur, c'est le sinus de 135 degrés. Et cette longueur, si je prends cette longueur et que je prends le négatif de cette longueur, j'obtiens cosinus de 135 degrés. Car l'abscisse de ce point, c'est bien cette longueur-là, mais le négatif de cette longueur, car on se retrouve du côté négatif des x. Voilà, donc là, on a repéré notre triangle rectangle, où on a une hypoténuse qui fait 1. Pourquoi ? C'est le rayon de mon cercle trigonométrique. Donc j'ai une hypoténuse qui a une longueur de 1. Ici, ce côté-là qui a une longueur inconnue et qui correspond à mon sinus, on va l'appeler A. Et ici, une autre longueur inconnue, et je sais que moins B, je vais l'appeler B, cette longueur, et je sais que moins B, c'est le cosinus de 135 degrés. Alors déjà, il y a quelque chose, un peu de géométrie qui va te faire remarquer qu'on peut déjà avancer assez rapidement sur ce problème en remarquant tout de suite que A égale B. Pourquoi A égale B ? Rappelle-toi comment on a construit notre angle de 135 degrés. C'est 90 plus 45 degrés. J'ai 45 degrés ici. Et si j'ai 45 degrés ici, j'ai aussi 45 degrés ici. 90 moins 45, donc 45. Et si j'ai 45 degrés ici, bah, ici j'ai l'angle complémentaire à 45 degrés qui est aussi 45 degrés. Donc, j'ai un triangle isocèle ici. J'ai un triangle isocèle rectangle. Car les deux angles ici sont égaux. Ce qui veut dire que A est égal à B. Donc ici, je ne vais pas écrire B, je vais tout simplement écrire A. On a un triangle isocèle rectangle où on a deux côtés de longueur A. Donc, sinus de 135 degrés, il est égal à A. Et cosinus de 135 degrés, il est égal à moins A. Et comment est-ce que je vais trouver A ? Là, je peux facilement utiliser le théorème de Pythagore qui me dit que A carré plus A carré, donc ce A carré plus ce A au carré, me donne l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire 1 au carré. Donc, 2A au carré est égal à 1. Ce qui veut dire que A carré est égal à 1,5. J'ai divisé par 2 des deux côtés. Ce qui veut dire que A est égal à la racine de 1,5, car A doit être positif, c'est une longueur. Donc, A, c'est racine de 1 sur racine de 2. Racine de 1, ça fait 1. Donc, on a 1 sur racine de 2. Et là, on n'aime pas trop avoir des racines au dénominateur, donc on va s'en débarrasser en multipliant en haut et en bas par racine de 2. Et on obtient A est égal à racine de 2 divisé par racine de 2 fois racine de 2, ce qui fait 2. A est égal à racine de 2 sur 2. Donc, ça y est, j'y suis. J'ai trouvé sinus de 135 degrés. Je te rappelle que j'avais dit qu'il est égal à A. Donc, sinus de 135 degrés, il est égal à racine de 2 sur 2. Cosinus de 135 degrés, rappelle-toi que je t'ai dit que c'est égal à moins A. C'est cette longueur-là, mais je prends le négatif parce que je suis du côté négatif des X. Je suis dans le cadre en 2. Donc, cosinus de 135 degrés est égal à moins racine de 2 sur 2. Et tangente de 135 degrés, c'est égal à sinus de 135 degrés, donc racine de 2 sur 2, divisé par cosinus de 135 degrés, donc divisé par moins racine de 2 sur 2. J'ai la même chose au numérateur et au dénominateur, donc le racine de 2 sur 2 et le racine de 2 sur 2 s'annulent pour faire 1. Et vu que j'ai un négatif ici, je dois le garder, j'ai moins 1. La tangente de 135 degrés est égal à moins 1. Ça y est, j'ai trouvé le cosinus, le sinus et la tangente de 135 degrés. Ça y est, j'ai trouvé le cosinus de 135 degrés.